Encore 25 minutes. D'accord, merci. Alors même si je me retrouve seule, enfin presque, aujourd'hui devant vous, c'est une communication à deux voix que nous vous proposons avec Laurence Bertrand d'Orléac, auteur d'un ouvrage très important pour notre sujet, L'art de la défaite, qui, Laurence d'Orléac, pour des raisons d'agenda, ne peut se trouver parmi nous aujourd'hui. Nous tenons toutes deux à remercier les organisateurs du colloque d'avoir eu, je dirais, l'heureuse idée d'associer nos sensibilités complémentaires pour présenter un sujet délicat, pour présenter les échanges politico-artistiques entre la France et l'Espagne de 1940 et 1941. Alors ce sujet est bien documenté dans les archives, a récemment été publié en 2011, et nous avons choisi dans ce cadre extrêmement large, finalement, de souligner quelques points. Nous aurions pu associer, et ça aurait été une très bonne idée, Alicia Rodero, conservatrice responsable actuelle de la Dame d'Elche au Muséo Archaeologico National, pour équilibrer parfaitement notre propos. Alors, si dans le contexte politique complexe qui nous occupe, la sauvegarde des œuvres en Espagne et en France se situe au cœur d'une dynamique internationale, témoignant d'un sentiment de patrimoine de l'humanité, comme le montre le plan d'évacuation des œuvres du Prado, conclu le 3 février 1939 à Figueras, les collections muséales constituent un enjeu, néanmoins un enjeu patriotique. En 1940, l'Espagne demande à la France une série de symboles identitaires marqués d'histoire au pluriel. L'Immaculada Concepcion de Morillo, achetée par le Louvre après la mort du maréchal Soult en mai 1852, et qui était exposée dans la salle de Morillo au Louvre. Des couronnes visigothiques votives, qui se voient ici dans cette vitrine visigothiques de Guarassar, achetées par le musée de Cluny en 1858 et 1860, et exposées dans une vitrine commandée par Prospère Mérimé à Eugène Viollet-le-Duc, donc au musée de Cluny. Les archives de Simancas, donc documents relatifs aux négociations diplomatiques de l'Espagne avec la Cour de France, prises de guerre napoléoniennes, dont seule une partie avait été restituée à l'Espagne au cours du XIXe siècle, en 1816, conservée aux archives du ministère français des Affaires étrangères, et enfin des fragments archéologiques, c'est le terme qui est utilisé, fragments archéologiques ibériques, d'archéologie pré-romaine, et nous concentrerons dans le cadre de cette présentation notre réflexion, donc sur les 36 objets, pour certains achetés par le musée du Louvre, pour d'autres données au musée, dans un contexte juridique qui n'était pas encore marqué par la loi du 7 juillet 1911. Alors parmi ces œuvres figurent, je vais donc en reparler un petit peu, la dame Delce, entrée sous le numéro AM 859, une photo ici à gauche avec le petit ex-voto dans une des salles que je vous montrerai tout à l'heure, la salle de Sarzec, présentée ainsi au moment de son arrivée, dès septembre 1897, et la présentation actuelle au musée archéologique. Donc la dame Delce, pièce emblématique de l'identité nationale, et jadis ses œuvres, je crois que j'en ai mis une autre, avec ici une vue que nous reverrons de la salle ibérique, donc jadis visible au Louvre, ces œuvres sont toutes à présent, en tout cas les 36 demandées, conservées au Musée d'Ovoire archélorico-nationale des matriques. Donc nous insisterons sur le contexte politique et diplomatique, et mesurerons ensuite les conséquences de ces échanges, sous le titre délivrance, opération et stigmate. Alors commençons par quelques mots sur la relation entre Pétain et Franco. Moi je ne suis pas du tout contemporanéiste, vous le savez, et je me fais ici le porte-parole de Laurence Bertrand d'Orléac, qui a choisi d'insister sur quelques dates, et sur quelques événements antérieurs, qui ont compté dans leur relation, et qui vont très certainement faciliter l'échange, en tout cas qui sont, pas à l'origine, mais qui créent un climat favorable à cet échange. La France, donc quelques points. La France reconnaît officiellement le nouveau gouvernement franquiste le 27 février 1939, et le 2 mars 1939, Pétain, qui bénéficie d'une bonne image en Espagne, y est nommé ambassadeur de France, nomination qui vise entre autres à faire oublier le soutien officiel de la République française aux républicains pendant la guerre civile. Deux jours avant la prise de Madrid par les franquistes, le 24 mars 1939, Pétain présente ses lettres de créance au ministre de l'Intérieur, Serrano Sounner, qui le reçoit froidement, ce que Pétain n'oubliera pas. Dans le cadre des accords signés le 25 février 1939, les accords Bérard-Rondana, accords relativement contestés en France, Pétain va superviser le rapatriement à Madrid des réserves d'or de la Banque d'Espagne et des œuvres du musée du Prado que la République espagnole avait mises à l'abri pendant la guerre civile. Objectivement, Pétain sert les intérêts des élites franquistes et sa présence rassure. L'Espagne, vous le savez, décrète sa neutralité le 4 septembre 1939, tout en donnant toutes sortes de gages aux puissances de l'Axe et les relations économiques et culturelles sont rétablies dans les derniers mois de 1939 et les premiers mois de 1940. Le 17 mai 1940, quand Pétain est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud, une semaine après le début de l'offensive allemande à l'Ouest, c'est contre le Conseil de Franco qui lui avait suggéré de ne pas soutenir ce gouvernement. Nous savons la suite et sa dictature pluraliste, comme l'a nommé Stanley Hoffman, qui a pu, à juste titre, être rapproché des régimes de Franco et de Salazar. Favorables à un type de régime donc personnel autoritaire, nationaliste, corporatiste, propagandiste et catholique. Alors, venons-en à notre sujet à proprement parler. Le 21 juin 1940, donc, le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne et le 29 juin, la France se scinde en deux. Ces événements, tous ces événements, ouvrent une brèche dans laquelle l'Espagne s'engouffre. C'est une expression qui est utilisée dans l'ouvrage paru en 2011 et qui, je trouvais, est très bonne. Donc, l'ouvrage de Cédric Gruat et Lucia Martinez, l'échange, qui parle de cette brèche et de cet engouffrement. L'administration du Louvre dépend alors des deux autorités en présence. D'une part, le gouvernement de Vichy, auquel est rattaché le ministère de l'instruction publique, et d'autre part, les autorités allemandes qui occupent Paris. Alors, on va avoir des acteurs très importants dans ces échanges, et notamment des acteurs scientifiques ou administratifs des musées. Donc, si Jacques Jojard, directeur des musées nationaux, qui a été d'ailleurs un des acteurs de l'évacuation du Prado, donc si Jacques Jojard trouve un allié parmi les hauts fonctionnaires allemands, le comte Franz Wolf Metternich, responsable du Kuntzus en France, donc pour protéger les œuvres, il rencontre plus de difficultés, paradoxalement, avec son propre gouvernement, et en particulier quand le gouvernement espagnol fait valoir ses revendications en matière artistique. Alors, une étape importante parmi les très nombreuses démarches que je ne peux pas développer ici et qui sont vraiment très détaillées dans l'ouvrage paru en 2011, Donc, une étape importante parmi ces démarches se produit le 12 octobre 1940, que l'on a appelé, nommé, la rencontre du Louvre, qui montre le passage de l'officieux à l'officiel et qui montre aussi le passage de la restitution, telle qu'elle était plutôt revendiquée au début, à l'échange. Michel Ressac, dans un ouvrage paru, je ne sais plus exactement quand, mais en 2007, je crois, dans un ouvrage qui s'appelle L'Exode des musées, n'hésite pas à écrire ou à décrire cet événement comme Machiavélisme ou Préméditation, le moment est bien choisi, le choix des personnalités judicieuses, les chances de réussite optimales. Alors, que se passe-t-il en ce 12 octobre 1940 ? Jacques Jojard reçoit trois délégués espagnols, Luis Pérez Bueno, qui est directeur du musée des arts décoratifs de Madrid, Marcelino Macaron, délégué en France pour la récupération des objets d'art dérobés pendant la guerre civile et le peintre José María Sert. La visite qui a lieu au Louvre le matin se prolonge ensuite dans le cabinet de Louis Hautecœur, un acteur aussi important, directeur général des Beaux-Arts. Alors, après des échanges nombreux et qui sont entièrement relatés et par Ressac et par Grua-Martinez, après des échanges entre le Conseil des ministres espagnols, les ministères des Affaires étrangères et de l'instruction publique en France, le 21 décembre 1940, est signée à Paris une convention sur l'échange des œuvres d'art au nom des chefs des États français et espagnols. Et l'obtention d'un échange et non d'une restitution semble être en grande partie due à René Huig, qui est alors conservateur au département des peintures du Louvre. Les œuvres promises à l'Espagne sont clairement identifiées, ce qui n'est pas le cas des œuvres destinées à la France. Donc, l'échange. Un des portraits de Marianne d'Autriche, de Velázquez, une peinture du Gréco à choisir parmi cinq ou six tableaux, la moitié de la tente de François Ier du camp du Drador. Voilà, des choses qui restent, enfin, qui sont précisées mais qui restent tout de même floues. Il faudra attendre le 19 juillet 1941 pour que soit promulguer le décret régularisant l'échange d'œuvres entre la France et l'Espagne et avoir une liste précise. D'ailleurs, la tente de François Ier sera retirée de la liste et remplacée par un carton de tapisserie de Goya. Alors, nous allons voir comment concrètement est mise en place cette délivrance ainsi qualifiée par les Espagnols, comment sont mis en place les convoiements dans cette France occupée aussi et quels en sont, quels sont les stigmates de cet échange. Dans le préambule de son ouvrage de 1943, dont Pierre Rouillard a parlé hier, la dama de Elche y el conjunto de piezas archéologicas regresadas en Espagne, Antonio Garcia y Bellido forge l'idée de délivrance des œuvres. Et c'est vraiment au moment même des négociations de l'échange dans les années 1940-1941, tout début 1941, que l'on trouve le plus de mentions du sentiment espagnol sur ce sujet. Il est question d'expatriation des œuvres ibériques à travers les courriers justement et à travers les demandes au fur et à mesure. expatriation des œuvres ibériques, exode long et continu et même de leur abandon et du mépris de la part des artistes et intellectuels français. Alors, rappelons que pour convaincre le docteur Campeo, Pierre Paris n'avait pas hésité à dire ni à écrire d'ailleurs tard en 1907 que c'était un devoir patriotique de conserver le buste à Elche ou Madrid mais un patriotisme étroit. Il y en a, je cite Paris, il y en a un plus large, mieux entendu, plus noble, celui qui sait étendre le renom d'une ville, d'un pays au-delà des frontières qui veut faire rayonner jusque dans la capitale moderne des arts le génie trop oublié des plus lointains aïeux. Page 323 des promenades archéologiques. Donc, s'ensuit, vous le savez, je ne reviens pas du tout sur le sujet, mais la vente de la pièce, il y a quelques éléments sur cette vente avec l'apport financier de Bardac. Et les Espagnols, évidemment, ne voient pas forcément en ce départ une manière de rayonner à l'échelle internationale et on l'a vu largement hier. Et Rosé Ramon Melida, alors conservateur au musée de Madrid, annonce la triste nouvelle de la vente du buste au Louvre. Or, même loin d'être méprisé, les antiquités ibériques sont, au contraire, bien implantées dans le musée du Louvre au sein du département des Antiquités orientales, dans un musée en pleine effervescence archéologique avec, en plus, un dédoublement de la dame Delche. Donc, elle est doublement présente au Louvre. L'original dans la salle de Sarzec, donc dans cette salle ici, une photo qui date de 1906, enfin, de 1911, mais avec une présentation des œuvres dans des vitrines que j'avais eu l'occasion de présenter dans le cadre des hommages Nicolini, et une dame Delche présentée sous la forme d'un moulage qui se trouve dans la salle ibérique inaugurée en 1904. Alors, Jean-Marc Delonair appelait hier les premières revendications du buste dès 1928, en 1935 également, en présence du président de la République espagnole, Alcala Samora, et du ministre français de l'Éducation nationale, André Malarmé. La demande, la dame, pardon, était demandée, proposée du moins contre un bateau, un lorrain ou un poussin, donc des peintures françaises. Un échange, une œuvre espagnole qui retrouve l'Espagne et une œuvre française qui retrouve la France. Dans un climat historique complexe et en dépit du fort principe d'inaliénabilité des œuvres, cette réclamation va pouvoir se concrétiser. Les opérations d'échange et de protection des œuvres se croisent dans cette France sous l'occupation et pour ne pas dire s'opposent. Dès 1932, en effet, la dame Delche fait partie de la liste des œuvres à évacuer en priorité du palais du Louvre. Le 25 août 1939, le musée du Louvre ferme ses portes et déclenche son plan d'urgence, ce qui est très bien raconté dans le Louvre en voyage, ma vie de château de Lucie Mazuric que m'a rappelé monsieur Almaric hier. Dans ce contexte, le buste ibérique est envoyé le 29 août 1939 au château de Cheverny tout comme le timiataire de Calacéité qui a été évacué le 28 août 1939. Vous avez ici l'inventaire, l'invention d'inventaire du timiataire et une photographie. Lui aussi, donc, demandé, faisant partie de cette liste des 36 fragments archéologiques et il avait été évacué le 28 août 1939 tout comme les fragments du bandeau en or de Rivadéo qui se trouvaient dans la salle Sarzec. Vous avez des vues de cette salle que je vous montrais tout à l'heure. Alors, après la rencontre du Louvre dont nous avons parlé du 12 octobre 1940, mais avant le 21 décembre qui marque la décision, le gouvernement de Vichy ordonne le départ des œuvres réclamées et les sculptures restées au Louvre puisque tout n'était pas parti à Cheverny, les pièces maîtresses dont la dame, le timiataire, le bandeau, donc les sculptures restées au Louvre sont emballées dans 32 caisses et envoyées en train depuis Paris le 30 novembre 1940 avec André Parot conservateur adjoint à ce moment au musée du Louvre et sont envoyées avec André Parot d'ailleurs l'ordre de mission d'André Parot pour le musée Ingres de Montauban où se trouve le tableau de Mourilio qui est parti et il demande l'échange. Donc là, on est le 30 novembre 1940. Le 1er décembre donc le lendemain je ne sais pas s'il y a 31 jours au mois de novembre je ne crois pas donc le lendemain le conservateur des antiquités orientales Georges Contenot par pour Cheverny où les trois oeuvres ibériques donc dame Timiater et Bandeau sont extraites de leur caisse première on va dire initiale et sont emballées dans deux caisses marquées alors là on a la liste de toutes les caisses dans les caisses marquées donc MN musée nationaux musée nationaux Louvre A O antiquité orientale 33 pour la dame Delche ah oui alors donc là on n'a pas on n'a pas la 32 voilà 33 pour la dame Delche et c'est noté avec son numéro d'inventaire et 34 le MN L A O 34 pour le lampadaire donc le climataire c'est la même chose de Cala ICT Cala CIT et les fragments de ceinture et les autres les autres caisses ne sont pas détaillées enfin le contenu des autres caisses n'est pas détaillé mais en tout cas vous avez les 32 autres caisses qui elles sont préparées depuis le Louvre et c'est on a vraiment un récit aussi de cet emballage alors pas précisément des oeuvres ibériques mais de tout cet emballage qui a lieu justement dans cette année là avec une mobilisation de l'ensemble du personnel du musée du Louvre et même pour la petite histoire des magasiniers de la Samaritaine qui viennent aider le musée du Louvre pour emballer ces oeuvres donc voilà la liste des oeuvres donc le convoiement passe par le château de Valençay pour récupérer les couronnes de Boirassart et l'ensemble des oeuvres se retrouve à Montauban donc où se trouvait le Maurilio où elles resteront toutes ces oeuvres jusqu'en février 1941 excepté le tableau de Maurilio qui part en manière importante et vraiment marquante qui part le 6 décembre 1940 avec René Huig donc conservateur du département des peintures à Madrid pour fêter l'Immaculada la fête de l'Immaculada du 8 décembre donc c'était le plus urgent dans un premier temps dès le 19 décembre donc dès le 19 décembre la presse française explique ce départ savez-vous pourquoi le Maurilio de notre musée du loup vient d'enrichir les collections du Prado on peut lire en détail donc on a ce type d'articles et là vous avez l'inventaire du département des peintures du Maurilio et vous avez juste ici au crayon à papier Prado 1941 au crayon à papier donc après un passage à la frontière franco-espagnole donc là j'en viens au départ des oeuvres archéologiques puisque le Maurilio est déjà parti donc après un passage à la frontière franco-espagnole à Portbou le 8 février 1940 comme le raconte également la presse les oeuvres d'art que le gouvernement français restitue à l'Espagne sont arrivées à Portbou on a vraiment une mention quotidienne presque on peut suivre quotidiennement ces oeuvres qu'est-ce que je disais donc après ce passage à la frontière à Portbou de 34 caisses et pas je crois que c'est 35 mais bon d'un poids de 6 tonnes donc ces oeuvres arrivent à Madrid avec René Huig le 11 février et vous avez ici un titre erroné paru dans le Lyon républicain les oeuvres d'art enlevées sous Napoléon à l'Espagne sont revenues dans ce pays or seules les archives de Simanca s'étaient concernées par cette prise par cette opération effectivement mais bon comme quoi la presse n'est pas toujours fiable c'est pas une nouveauté donc donc Louis peut-être donc Louis Hautecoeur et Jacques Jojard rejoignent René Huig avec une partie des archives de Simancas et le 13 février 1941 alors moi j'ai pas eu le temps de consulter les archives en Espagne mais bon ça a été complètement fait par par Gruat et Martinez mais bon voilà c'est vraiment une lacune dans la recherche donc le 13 février 1941 a lieu la remise officielle des oeuvres revendiquées par l'Espagne qui donnera lieu à une exposition au Prado organisée par José María Cerp plus tard bien plus tard le 27 juin 1941 alors toutes les antiquités demandées par l'Espagne ont été envoyées par le Louvre sauf bon alors ont été envoyées par le Louvre et on peut lire dans les livres d'inventaire c'est un peu flou non mais trop flou je vais le dire rendu à l'Espagne en décembre 1940 et là vous aviez la mention première trouvée les 4 août etc avec la mention de Pierre Paris c'est de Noël Bardac et sur tous les inventaires du département des antiquités orientales c'est écrit de la même manière rendu à l'Espagne en décembre 1940 alors que vous voyez au département des peintures c'est juste Prado alors donc oui on peut lire ces tensions et toutes ces oeuvres ont été rendues enfin rendues j'aime pas ce terme mais en tout cas envoyées en Espagne toutes exceptées le satire qui était demandé le satire du Liano de la Consolation qui est resté au Louvre qui n'est pas au département des antiquités orientales et ça doit être pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas parti qui dépend du département des antiquités grecques étrusques et romaines et les 3 fragments sur les 6 du bandeau en or dont je vous parlais alors la presse espagnole dont j'ai pas pris d'éléments ici mais bon la presse espagnole insiste sur la récupération du trésor artistique c'est le terme qui est employé qui permet de redonner la dame au peuple espagnol ça a été très bien publié dans un ouvrage édité par Ricardo Olmos auquel Trini participait sur la dame et Pierre Rouillard bien sûr et tout le monde et tout le monde bon je vais m'en aller alors voilà bon tous tous vous ici présents donc ça a été très bien publié j'ai pas repris d'exemple ici si ce n'est donc redonner la dame au peuple espagnol qui contribue à restaurer la nation évidemment en écho en écho ou pas en tout cas si en écho la presse française annonce l'arrivée des toiles des toiles en Espagne des toiles de la toile de Velázquez de la toile du Gréco qui sont exposées alors la France s'enrichit de chefs-d'oeuvre de l'art espagnol par exemple ici et ces oeuvres sont exposées au musée de Vichy le 20 septembre 1941 puis au musée Saint-Pierre de Lyon le 19 octobre 1941 donc aux archives nationales dans le dossier échange 1941 vous avez un certain nombre de coupures de journaux qui sont présents alors les voilà dans l'inventaire je dirais donc la reine Marianne d'Autriche et vous avez juste la mention du comité et du conseil consultatif et l'arrêté et le portrait d'Antonio Covarrubias qui sont donc arrivés en 1941 alors s'en suit une période difficile relativement difficile pour les relations franco-espagnoles dans le monde des musées ce qui nous permet de rebondir sur la question posée dans la session de cet après-midi intitulée une période de vide scientifique dans le cadre du réaménagement des salles du Louvre mis en place par Henri Verne le fameux plan Verne il était prévu en 1936 enfin dès 1936 de descendre la dame d'Elché je vous ai dit que l'original était dans la salle de Sarzeg donc au premier étage de descendre la dame d'Elché dans la salle ibérique comme le montrent ces archives conservées aux archives nationales où vous avez donc la mention descendre ce sont vraiment des brouillons des petits des schémas descendre la dame d'Elché dans la salle ibérique qu'est-ce qu'on a pour l'ibérique ici je crois qu'il y en a je les vois voilà ibéro chypriote donc on se rend compte aussi qu'on va associer et c'est intéressant les antiquités chypriotes et ibériques et donc vous avez même un petit schéma ici de la nouvelle salle des antiquités orientales qui correspond aux actuelles salles de Palmyre aux antiquités orientales et de Chypre et où on voit ici en bonne place la dame d'Elché sur le petit sur le petit schéma alors trois ans après le départ des oeuvres espagnoles le Louvre ouvre partiellement en juin 1945 et si la présentation muséographique du département des comment quatre quatre ans j'ai dit trois mais je ne sais pas compter je ne sais pas bon le Louvre ouvre en juin 1945 et si la présentation muséographique du département des antiquités orientales suit une organisation par région les grandes absentes sont entre en 1945 les antiquités ibériques alors il reste des antiquités ibériques au Louvre bien sûr mais finalement le programme initial de conserver la salle ibérique de 1904 et de la modifier sera abandonné puisque la dame d'Elché est partie puisque l'un des sphinx d'Agox était partie puisque une partie des sculptures d'Osuna sont parties également le timéataire etc. donc les grandes absentes sont les antiquités ibériques elles le sont encore aujourd'hui très absentes du musée du Louvre ces antiquités ibériques et nous mettons tout en oeuvre pas de panique pour les réintégrer bien sûr celles qui sont restées et qui sont actuellement en dépôt depuis 1982 au musée archéologique national de Saint-Germain-en-Laye qui ont été publiés par Pierre Rouillard alors se sentant lésés les conservateurs du musée du Louvre contestent la manière dont a été conclu l'échange sans consultation du comité des conservateurs et dès février 1941 Jean Bablon membre de l'institut conservateur du cabinet des médailles à la bibliothèque nationale est indigné par le procédé et a publié en pleine page dans la revue Beaux-Arts un article sur les problèmes posés par ce type d'échange et lors de la séance du 25 janvier 1945 donc dans le procès verbal de la réunion du comité des conservateurs du musée du Louvre le département des peintures qui est représenté par René Huig se prononce favorablement à une protestation contre l'échange à une condition et vous allez sourire de garder le Velasquez qu'il considère comme une acquisition inestimable pour le musée du Louvre et dont il n'y a pas d'espoir de trouver un équivalent dans l'avenir pour faciliter les négociations le Louvre était disposé à abandonner le portrait du Gréco qu'il avait reçu en supplément alors ça c'est le point de vue des peintures mais le département des antiquités orientales est très ferme et souhaite l'annulation totale il s'en fiche du Velasquez souhaite l'annulation totale de l'échange face à la passivité des ministères André Parot conservateur au département des antiquités orientales qui lui est parti avec les caisses René Huig qui est parti avec la vierge de Maurilio du département des peintures Pierre Verlet qui est conservateur au département des objets d'art donc pour le Louvre François de Montrémy conservateur au musée de Cluny qui est évidemment concerné par l'affaire décide de rompre toute relation avec les musées espagnols et ce froid s'étend aux relations entre chercheurs français et pas seulement au monde des conservateurs entre chercheurs français et espagnols comme en témoigne la réponse de Jean Charbonneau à une demande de Augusto Fernandez de Aviles par l'intermédiaire du professeur Fontaine de Caen qui répond que l'état actuel ne permet pas de rendre les réserves accessibles et je ne sais pas si j'ai mis voilà je me permets cependant de vous signaler que les pièces importantes ont été données par Philippe Pétain au gouvernement espagnol et que ceci ce qui reste n'est pas exposable et on sent une certaine une certaine tension et ce gel va durer alors ça c'est une lettre qui n'est pas visible ici mais bon ce gel va durer jusqu'en 1963 même si à partir de 1957 des efforts diplomatiques sont engagés le Louvre renoue lentement ses relations avec les musées espagnols à la demande du ministère sans revenir sur l'échange et il nous a semblé intéressant dans ce contexte délicat d'évoquer le rôle de la Casa de Velázquez puisque le 20 juin 1963 son directeur Henri Terrasse adresse à André Parrault un courrier un courrier incitant la France à reprendre ses activités archéologiques en Espagne je cite ça se passe ici depuis bientôt six ans que je suis à la Casa de Velázquez les archéologues espagnols parmi lesquels je compte d'excellents et fidèles amis me demandent quand l'archéologie française reprendra en Espagne la tradition fondée par Pierre Paris donc là on est le 20 je vous ai dit le 20 juin 1963 et André Parrault donc conservateur et directeur à l'époque du département des antiquités orientales il répond donc le 25 juin 1963 il répond ah j'ai une partie de la lettre oui d'apprendre par vous que les archéologues espagnols demandent quand l'archéologie française reprendra en Espagne la tradition fondée par Pierre Paris ignorance ou inconscience la seule mention de ce nom évoque en effet une affaire douloureuse et pénible que les archéologues français en général et le conservateur en chef des antiquités orientales en particulier je ne vois plus rien en particulier la mainmise du gouvernement espagnol en 1940 sur la dame d'Eche sculpture précisément découverte par Pierre Paris est entrée dans nos collections le plus régulièrement du monde on invoquera sans doute qu'il y a eu échange mais tout le monde sait comment ce dernier fut négocié sous la contrainte et alors que notre pays était provisamment abattu il faut savoir que Parrault est vraiment à la tête de cette fronde et tout à fait opposée et révoltée par l'échange dans ces conditions vous comprendrez aisément que comme secrétaire général de la commission des fouilles je suis tout prêt voilà je suis tout prêt à aider monsieur Eusena dans ses projets mais que comme conservateur en chef des antiquités orientales je n'y montre aucun point je n'ai pas trouvé mot plus donc je vais vous donner quelques mots de conclusion les enjeux diplomatiques en temps de guerre sont arrivés à délier le principe ce principe de l'inaliénabilité des collections si les relations entre Pétain et Franco prennent parfois des allures de jeu de dupe et même si Pétain s'est parfois méfié de Franco il satisfait les exigences de l'Espagne l'épisode de l'échange des oeuvres censé conforter l'amitié entre les deux pays en 1941 en est l'illustration puisqu'il est donné ce qui est donné n'est pas égal à ce qui est reçu alors c'est difficile en même temps d'évaluer ce genre de choses et l'Espagne prend l'échange comme une réparation donc la symbolique nation, patrie, religion de certaines oeuvres qui font partie de cet échange appuie évidemment un discours ou serve un discours idéologique au service de la propagande de Franco la dame un des témoignages les plus anciens de la ribérique pré-romaine une citation une oeuvre d'un prix historique et sentimentale absolument exceptionnel et l'immaculata conceptionne la plus parfaite image de la patronne de l'Espagne sont rapprochées donc dans cette exposition donc vous avez toujours la même la même photographie est toujours d'aussi mauvaise qualité paru dans la Vanguardia espagnola du 29 juin 1941 et qui est très très symbolique alors idéalisé tout de même cet échange idéalisé par notamment par la presse idéalisé aussi par Hautecoeur cet échange s'inscrit donc dans l'histoire des relations franco-espagnoles rappelé justement par la personnalité ô combien complexe de Louis Hautecoeur dans un discours officiel donc j'ai mis juste ici un extrait dans un discours officiel si je voulais au moment de cet échange amical évoquer tous les dons dont se prodiguèrent dans le passé les souverains de la France et de l'Espagne je devrais remonter jusqu'au d'origine de la dynastie nationale et rappeler le trône que si ce nain de mort offrit à Dagobert en remerciement de son aide puis il faudrait citer par exemple la Bible que Saint Louis remit à son cousin et que contient la cathédrale de Tolède des cadeaux que Charles Lequin reçut au Louvre de François Ier exposer les relations artistiques qu'entre-tard au XVIIIe siècle Louis Bourbon etc. mais c'est quand même une inscription dans cette lignée dans cette longue lignée et en même temps ce discours officiel a été mis de façon enfin présenté mis en scène de façon satirique dans un article intitulé Les voyages de M. Hautecoeur en Espagne paru dans Le Petit Parisien du 9 mars 1941 où on peut lire de manière détaillée c'est un dialogue c'est un échange entre le journaliste et puis Hautecoeur mais qu'est-ce que je pourrais vous lire par exemple qu'avez-vous apporté à nos amis espagnols M. le directeur général la dame Delche une statue romaine donc n'importe quoi en plus mais bon trouvée en 1897 au cours des fouilles faite aux environs de cette ville d'Adécan et la dame Delche avec Voyage avec vous mais non c'est M. Huig le conservateur c'est pas vrai mais bon du département des peintures du musée du Lourds qui a rejoint à Madrid et qui l'a convoyée depuis Montauban qu'est-ce qu'il dit aussi et vous avez rapporté rien c'est M. de Lossoya mon confrère espagnol qui au cours d'une prochaine visite va vous remettre les valeurs d'échange c'est-à-dire c'est-à-dire avec l'attente de François Ier un des deux portraits de Donia Maria d'Autriche de Velázquez que nous avons choisi nous-mêmes alors ça c'est la grande chose c'est qu'ils ont le droit de choisir mais bon c'est faussé au musée du Prado un haut portrait de deux maîtres que nous n'avons guère jusqu'à présent un grand maître espagnol etc. n'allons-nous pas avoir une œuvre du Gréco ? oui un portrait de l'humaniste Covarrubias qu'il ne faut pas confondre avec son frère l'évêque de Ségovie et quoi encore c'est tout et c'est beaucoup donc il y a lieu d'être très satisfait et nous devons il faut l'ajouter beaucoup de reconnaissance au grand peintre c'est Marie Assert qui nous a accompagnés dans notre voyage et assistés aux négociations et le journaliste à jour et monsieur Hautecoeur nous quittent il a un ordre à donner il s'agit avons-nous cru comprendre de faire doubler la tente de François 1er que nous n'avons pas eu justement et c'est ainsi que je conclurai cette communication merci beaucoup merci merci merci